Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture intégrale d'une autre nouvelle tirée des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Il les a publiées aux alentours de 1860. Cette nouvelle-ci a des airs un peu plus fantastiques et elle s'intitule « La légende de l'homme à la cervelle d'or ». En lisant votre lettre, madame, j'ai eu comme un remords. Je m'en suis voulu de la couleur un peu trop demi-deuil de mes historiettes. Je m'étais promis de vous offrir aujourd'hui quelque chose de joyeux, de follement joyeux. Pourquoi serais-je triste après tout ? Je vis à mille lieux des brouillards parisiens, sur une colline lumineuse dans le pays des tambourins et du vin muscat. Autour de chez moi, tout n'est que soleil et musique. J'ai des orchestres de cul blanc, des orphéons de mes anges. Le matin, les courlis qui font « Courlis, courlis ». À midi, les cigales, puis les pâtres qui jouent du fifre et les belles filles brunes qu'on entend rire dans les vignes. En vérité, l'endroit est mal choisi pour broyer du noir. « Je devrais plutôt expédier aux dames des poèmes couleur de rose et des pleins paniers de contes galants. » Eh bien non, je suis encore trop près de Paris. Tous les jours, jusque dans mes pains, il m'envoie les éclaboussures de ses tristesses. À l'heure même où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre la mort misérable du pauvre Charles Barbara. « Et mon moulin en est tout en deuil. » Adieu les courlis et les cigales. Je n'ai plus le cœur à rien de gai. Voilà pourquoi, madame, au lieu du joli conte badin que je m'étais promis de vous faire, vous n'aurez encore aujourd'hui qu'une légende mélancolique. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Oui, madame, une cervelle tout en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plan d'olivier. Seulement, sa grosse tête l'entraînait toujours et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant. Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort. Mais en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure avec deux ou trois gouttes lettres d'or caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle en or. La chose fut tenue secrète. Le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. De temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte avec les garçonnets de la rue. « On vous volerait, mon beau trésor », lui répondait sa mère. Alors le petit avait grand peur d'être volé. Il retournait jouer tout seul sans rien dire et se trimballait lourdement d'une salle à l'autre. À dix-huit ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin. Et comme il l'avait élevé et nourri jusque-là, ils lui demandèrent en retour un peu de son or. L'enfant n'hésita pas, sur l'heure même. Comment ? Par quels moyens ? La légende ne l'a pas dit. Il s'arracha du crâne un morceau d'or massif, un morceau gros comme une noix, qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie, royalement et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant. Et à mesure, on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour enfin, au matin d'une débauche folle, le malheureux restait seul parmi les débris du festin et les lustres qui palissaient, s'épouvanta de voir l'énorme brèche qu'il avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre à l'écart du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fuyant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ses fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur. Il se dressa éperdu et vit dans un rayon de lune l'ami qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux et cette fois, tout fut fini. Il aimait du meilleur de son âme une petite femme blonde qu'il aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des bottines. Entre les mains de cette mignonne créature, moitié oiseau, moitié poupée, les piécettes d'or fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices et lui ne savait jamais dire non. Même, de peur de la peiner, il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. « Nous sommes donc bien riches ? » disait-elle. Le pauvre homme répondait « Oh oui, bien riches ! » Et il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne, innocemment. Quelquefois, cependant, la peur le prenait. Il avait des envies d'être avare. Mais alors, la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait « Mon mari qui est si riche, achetez-moi quelque chose de bien cher. Et il lui achetait quelque chose de bien cher. » Cela dura ainsi pendant deux ans. Puis un matin, la petite femme mourut, sans conçue pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin. Et avec ce qui lui en restait, le veuf fit faire à sa chair morte un bel enterrement. Cloche à toute volée, lourd carrosse tendue de noir, chevaux empanachés, larmes d'argent dans le velours. Rien ne lui parut trop beau que lui importait son or, maintenant. Il en donna pour l'église, pour les porteurs, pour les revendeuses d'immortels. Il en donna partout, sans marchander. Aussi, en sortant du cimetière, il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse, à part quelques parcelles aux parois du crâne. Alors on le vit s'en aller dans les rues, les régarer, les mains en avant, trébuchant comme un homme ivre. Le soir, à l'heure où les bazars s'illuminent, il s'arrêta devant une large vitrine dans laquelle tout un fouillé d'étoffes et de parures reluisait aux lumières et resta là longtemps à regarder deux bottines de satin bleu bordées de duvets de cygne. « Je sais quelqu'un à qui ces bottines feraient bien plaisir, se disait-il en souriant. » Et ne se souvenant déjà plus que la petite femme était morte, il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri. Elle a couru et recula de peur en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et la regardait douloureusement d'un air hébété. Il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne, et présentait l'autre main toute sanglante avec des raclures d'or au bout des ongles. Telle est, madame, la légende de l'homme à la cervelle d'or. Malgré ces airs de contes fantastiques, cette légende est vraie d'un bout à l'autre. Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau et payent un bel or fin avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour et puis quand ils sont là de souffrir. Ainsi s'achève la légende de l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt ici pour d'autres lectures à partager. Merci.